Parlons énergie renouvelable, si vous le voulez bien avec cette actualité liée au sommet de la mer du Nord. Beaucoup d'ambition puisque les neuf dirigeants européens présents souhaitent que la mer du Nord devienne la centrale électrique verte de l'Europe. Bonne ou mauvaise nouvelle, l'éolien est-il la solution du futur ? Il faudrait construire en effet un parc capable de produire 300 gigawatts d'ici 2050. Premier objectif, c'est en 2030, 120 gigawatts, ça veut dire un petit peu plus d'un tiers, c'est deux fois plus que ce qui était prévu aujourd'hui. Tirons tout cela au clair, si vous le voulez bien, avec notre invité, expert et spécialiste en énergie verte, Michel Huard, ingénieur et professeur à l'ULB, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre ce midi. Bonjour ! Oui, bonjour ! Alors tout d'abord, je voudrais, s'il vous plaît, votre réaction par rapport à ces objectifs qui semblent vraiment très très ambitieux. Mais commençons dans un premier temps par ces 120 mégawatts. Est-ce que là, c'est possible, c'est ambitieux et réalisable ? Ces 120 gigawatts, c'est 1000 fois plus. Oui, giga, en effet. Pardon ? C'est réalisable à partir du moment où on a une feuille de route qui permet de réaliser ce qui peut être le cas. Parce qu'aujourd'hui, on en est à 30 gigawatts, donc c'est 4 fois plus. Vous parlez d'une feuille de route, ça veut dire quoi concrètement pour nos auditeurs et nos téléspectateurs ? Une feuille de route, c'est un investissement conséquent. C'est un ensemble de préparation, de planification des travaux, des marchés, de connexion. Donc c'est un projet d'envergure. On est bien à une échelle européenne. Donc on est à 120 gigawatts, donc 120 000 mégawatts. C'est une collaboration entre plusieurs pays avec des ajustements, des collaborations qui doivent se mettre en place. Mais ici, on est dans la bonne voie. C'est ambitieux, c'est réaliste. Éventuellement, c'est ambitieux, mais dans le fait que ça doit s'inscrire dans cette décarbonation de notre système énergétique. Et donc, c'est un premier élément. On ne va pas s'arrêter là après. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir une balise pour 2030. C'est ça. Parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que le réseau belge, il est prêt à accueillir toutes ces énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire ou autres ? J'imagine que si c'est proposé, le gestionnaire de transport de l'électricité met en place ce qu'il faut. Donc, actuellement, ce n'est sans doute pas le cas. Mais il y a un ensemble d'aménagements qui vont être faits, qui sont, on l'imagine, dans la feuille de route pour que ce soit possible. Ces estimations reposent sur des études de faisabilité relativement pointues. Quel sera l'impact pour la mer du Nord aussi ? Est-ce que soit ce grand parc éolien ou l'île aussi qui doit être construite, ça sera peut-être une destruction aussi de la mer du Nord et de sa faune et de sa flore ? Non, ce ne sera sûrement pas une destruction. C'est en tout cas une infrastructure qui sera en mer. Donc oui, ça va avoir une incidence, un impact sur la mer telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il faut quand même garder à l'esprit, c'est qu'on positionne ce projet éolien en substitution d'une production d'énergie beaucoup plus impactante sur l'environnement, responsable des changements climatiques. Et donc oui, le parc va avoir une incidence, mais on respecte les règles environnementales européennes. Et dans ce contexte, c'est rassurant de savoir que cette réglementation est respectée. Donc on va analyser les impacts et on va mettre en œuvre, j'imagine que le projet mettra en œuvre les solutions pour avoir un impact le plus réduit par rapport à cette infrastructure. Maintenant, on couvre une partie de la mer du Nord. Toute la mer du Nord ne va pas être couverte. Et ça aussi intéressant de garder à l'esprit, c'est que la mer du Nord est un gisement énergétique très conséquent. Si on exploitait 10% de sa surface, on pourrait alimenter en électricité toute l'Europe. Donc ça montre bien quel est le caractère stratégique et important de la mer du Nord dans cette vision d'une transition énergétique basée sur les énergies renouvelables. Pour qu'on comprenne bien, on parle de cette île avec ses éoliennes, toutes ses éoliennes en mer du Nord. Comment acheminer cette électricité jusqu'à Bruxelles, par exemple ? Est-ce que ça va forcément impliquer en conséquence des travaux ? Qu'on comprenne bien comment ça se passe. Donc l'électricité se transporte très facilement dans des câbles. Alors si on veut transporter de la puissance, le câble a une section plus importante et on utilise des lignes à haute tension. Donc ces câbles vont être placés dans le fond marin. Il faut savoir que la mer du Nord est parcourue par plein de pipelines et de câbles. Ici, ça va être éventuellement un câble un peu plus gros ou quelques câbles en plus. Et donc cette électricité va être transportée en toute sécurité au niveau de la puissance. Après, quand elle arrive sur le continent, là, elle est transportée de manière classique, donc dans des lignes à haute tension, qu'elles soient souterraines ou aériennes. Et dans une vision énergétique, mais le renouvelable et l'éolien n'est qu'une partie, donc les lignes à haute tension, le réseau de distribution électrique est un enjeu meilleur pour approvisionner l'énergie. Il faut savoir qu'on va davantage utiliser l'électricité pour remplacer le pétrole, le gaz et le charbon. Et donc, il y aura une pression davantage pour pouvoir faire circuler ces flux électriques qui sont au départ appelés par les consommateurs, que ce soit les ménages, les industries. Donc c'est une adéquation entre les besoins minimums pour assurer une activité dans nos pays et un approvisionnement qui va être davantage tourné vers les énergies renouvelables. Michel Huard, en Wallonie, pour l'instant, on entend pas mal de propriétaires de panneaux solaires qui se plaignent parce que leur installation décroche, l'électricité qui est produite n'est plus récupérée par le réseau parce que ce réseau n'est pas fait pour accueillir autant d'électricité verte produite. Est-ce qu'à Bruxelles, on a vu aussi une explosion du nombre de panneaux solaires, même si c'est un petit peu moindre, est-ce qu'on risque la même chose selon vous ? Je pense que si Belga, donc le gestionnaire de réseau de distribution, est attentif au développement et met en place des solutions pour permettre la fluidité. L'avantage à Bruxelles par rapport à la Wallonie, c'est la densité de son réseau et donc sa capacité à mieux absorber ses productions variables dans une consommation variable. Donc il est clair que le développement du renouvelable, que ce soit le photovoltaïque ou l'éolien, implique des ajustements et des adaptations sur le réseau. Et on apprend aussi en avançant et la mission des gestionnaires de réseau, c'est de rendre tout ça possible en faisant les aménagements et en anticipant les évolutions. Donc on va avec davantage de production renouvelable. Les réseaux vont s'adapter et des investissements sont faits pour le permettre. Michel Huard, on le sait, en Wallonie, notamment du côté du Héno, l'éolien pose pas mal de problèmes, les habitants s'y opposent. Alors lancer un projet aussi ambitieux, est-ce que ça va avec la mouvance justement du citoyen ? Oui, donc l'éolien pose problème, mais l'éolien apporte aussi des solutions. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans le développement éolien, c'est la possibilité de participer au travers de coopératives citoyennes ou de communautés d'énergie. Ici, le projet en mer du Nord offre la possibilité dans l'appel d'offres d'intégrer la participation citoyenne. Et c'est un double enjeu parce qu'en étant partie prenante des projets, on rentre dans la gouvernance de la gestion du parc éolien. Et donc on peut participer aux évolutions du parc qui permettent de résoudre. Donc l'intégration de la participation citoyenne est un élément qui me semble très important et très utile. Et pour en tout cas participer au projet, donc en retirer aussi une certaine satisfaction parce qu'on participe au projet. Et aussi d'être présent lors des conseils d'exploitation pour poser des questions qui interviendraient en cours d'exploitation. Donc oui, l'éolien est intéressant, mais davantage grâce à la dynamique citoyenne qu'il permet. Merci beaucoup pour cet éclairage Michel Huard, merci de nous avoir rejoint ce midi. Je rappelle que vous êtes ingénieur et professeur à l'ULB.